Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on va voir un montage à amplificateur opérationnel qui s'appelle le trigger de Schmitt et qui en gros est un montage de comparaison de tension mais amélioré. On va expliquer en quoi est-ce qu'il est amélioré. Et pour commencer on va reprendre ce montage ici à amplificateur opérationnel qui est un comparateur, même si ça ne se voit pas tout de suite. Alors c'est un comparateur de quoi ? Ça compare la tension d'entrée, ici qui sera une tension alternative qui peut simuler par exemple une température mesurée par un capteur et donc la température varie au fur et à mesure de la journée par exemple. Et la tension d'entrée on l'amène à la borne moins de l'ampliop et à la borne plus on voit qu'on a une résistance de tirage vers le bas pour amener la tension du plus à 0V. Et donc pourquoi est-ce que ce montage là c'est un montage comparateur ? Et bien parce qu'on voit qu'on n'a pas de contre-réaction négative ici de l'ampliop. Donc là on n'en a pas. Ce qui fait que l'ampliop il ne fonctionne pas en mode linéaire mais en mode de saturation. Sa sortie elle vaudra ici donc la sortie vaudra soit plus Vsat, si V plus est supérieur V moins, soit moins Vsat sinon. Donc et bien tout de suite on va lancer ce montage et on voit qu'on a une tension en entrée qui varie très lentement. Bon en réalité c'est à 10 Hz mais c'est de la simulation. Il faut imaginer que ici à l'entrée on peut avoir n'importe quoi. Et ce qu'on voit c'est que lorsque la tension est négative la sortie vaut plus Vsat mais lorsque la tension devient positive et bien l'ampliop il envoie moins Vsat à la sortie. Donc on a quelque chose de continu, d'analogique si vous voulez en entrée et en sortie de son montage de comparateur on a une réponse oui ou non. Est-ce qu'on était au-dessus ou en dessous ? Et donc on peut imaginer que ce genre de circuit, je le répète, et bien ça peut servir par exemple en mettant une température en entrée à allumer une, bon ici on a bêtement une LED mais il faut imaginer qu'ici on pourrait avoir par exemple le déclenchement d'un système de chauffage. Quand la température est trop basse alors le chauffage se déclenche. Et inversement si la température est haute par exemple on pourrait avoir un chauffage qui s'éteint avec des niveaux bas pour la commande ici. Donc là a priori ce montage là ça fonctionne. Le truc c'est que ça fonctionne en théorie dans la vraie vie c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que en entrée vous n'aurez jamais un capteur qui vous envoie un signal parfaitement sinusoïdal comme on a ici. Donc ça c'est vraiment un signal purement théorique qu'on n'aura jamais dans la réalité. Ce que vous avez en réalité on le voit tout de suite dès qu'on fait des mesures à l'oscilloscope ce qu'on voit tout de suite c'est que ce qu'on voit en pratique c'est que les signaux à l'entrée sont toujours très bruités. C'est-à-dire qu'on a une tendance générale plus du bruit de mesure. Et le bruit de mesure il est modélisé par la source noise ici. Ce qui fait qu'on a des signaux qui ressemblent à ce que vous avez déjà vu sur l'oscilloscope avec là un bruit qui est quand même tout à fait exagéré. Et donc on a des signaux bruités comme ceci avec une tendance principale et puis des petites variations aléatoires autour de cette tendance principale. Et donc on en revient à notre montage comparateur. C'est quoi le gros problème ici ? Et bien c'est que notre montage comparateur en sortie on voit qu'il clignote comme ceci. Il clignote au niveau des transitions au moment où on passe par 0V. Parce que nous ce qu'on faisait c'était bien un comparateur de la tension à l'entrée ici par rapport à la tension de référence mise au plus c'est-à-dire 0V pour nous. Et donc ça, ça pose des gros problèmes en pratique. Parce que ici, si vous avez un... De ce côté-là, si vous avez un ampli-hub qui contrôle un transistor qui lui-même contrôle un relais ou une autre charge de puissance, on ne veut pas que nos charges de puissance, on aille... Il arrive assez souvent qu'on ne veut pas que nos charges soient allumées et éteintes trop souvent. Parce que ça peut les abîmer tout simplement. Donc ça c'est un problème. Nous ce qu'on aimerait, c'est avoir un seuil qui fait qu'une fois qu'on est passé au-dessus des 0V, même si temporairement on redescend en dessous des 0V, tant pis, notre composant ici doit rester allumé. Donc pour ça, on utilise un montage qu'on appelle le comparateur à hystérésis ou le trigger de Schmitt. En pratique, on l'appelle toujours comme ça. Et on va d'abord voir, avant d'expliquer comment il fonctionne, on va d'abord voir comment le réaliser. À partir du circuit qu'on avait ici, c'était assez simple. Donc ici, on met une boucle de contre-réaction positive, ce qui est très particulier. On le fait assez rarement avec les ampli-hub. On a donc une contre-réaction positive. Et là, on voit que notre trigger de Schmitt, il se comporte beaucoup mieux que notre comparateur classique. on voit qu'on n'a plus du tout de clignotement à la sortie. Alors pour bien voir la différence, on va enlever cette résistance ici. Et là, on va voir qu'au niveau de la transition, là, on a beaucoup de clignotement pour la sortie. On a des saturations positives puis négatives à cause du bruit au niveau du croisement des 0V. Alors que si on utilise le montage de trigger de Schmitt, ici qui est le trigger de Schmitt inverseur en l'occurrence, puisque la sortie réagit en inverse par rapport à l'entrée, qui est mise au moins. Alors ici, on voit qu'on a un beau signal de commande bien carré. Et finalement, on voit qu'on n'a pas vraiment filtré le bruit, parce que ce montage, ce n'est pas un filtre. Mais en tout cas, on a un montage qui est stable et qui ne clignote, entre guillemets, pas à la sortie. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est expliquer quand même comment ça fonctionne. Alors, on a déjà un petit peu... On a déjà étudié très rapidement ce montage. Et la première chose qu'on a dite par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas de contre-réaction négative, ici, mais par contre, on a une contre-réaction positive. Donc, on est sûr que le montage, il sature. Il sature, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait, on est sûr, qu'à la sortie de l'ampliop, ici, on aura soit la tension de saturation positive, soit la tension de saturation négative. Donc, plus Vsat ou moins Vsat, qui, pour notre ampliop, ici, en l'occurrence, on le voit en bas, vaut environ moins 15 ou plus 15 volts. Et ce qu'on va faire, c'est aussi noter nos résistances. Donc, on va, par exemple, numéroter cette résistance comme étant R1 et cette résistance comme étant R2. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça nous permet de donner la formule de la tension V+, en fonction de la tension de sortie. Et en l'occurrence, on a V plus égale Vs fois R1 sur R2 plus R1. Pourquoi ? Parce qu'on a un pont diviseur de tension. Et pourquoi est-ce qu'on a un pont diviseur de tension, ici ? Eh bien, parce qu'à l'entrée de l'ampliop, on n'a aucun courant qui rentre. Ça, c'est un modèle de l'ampliop idéal. OK. Alors, du coup, ça veut dire que la tension qu'on aura en sortie, elle va être divisée et reportée au plus, ici. Alors, comment est-ce qu'on en arrive au fait de rejeter les perturbations autour de la tension de référence, de 0 volts, ici ? Alors, au départ, on est dans un état un petit peu bizarre parce qu'on a 0 volts en sortie de l'ampliop. C'est impossible en pratique. C'est juste parce qu'on est en simulation. Mais dès que la tension d'entrée commence à diminuer, on a V- qui est inférieur à V+. V+, on va considérer qu'au début, c'était à peu près 0 volts aussi. Bon, soit. Mais en tout cas, l'ampliop, très rapidement, il va saturer en positif. Pourquoi ? Parce que V- est inférieur à V+, donc il va saturer à plus Vsat, à peu près plus 15 volts. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la sortie est à 15 volts ? Eh bien, ce qui se passe, c'est que ici, on a 15 volts et via le pont de diviseur de tension, on aura ici, en V+, 15 volts fois le rapport des résistances qui, ici en l'occurrence, vaut 1 sur 11. Donc, en V+, on aura, en fait, on peut le mesurer ici, on aura 1,36 volts à peu près. Et ce 1,36 volts, eh bien, c'est comme ça que le trigger de Schmitt fonctionne. Ça devient notre nouvelle tension de référence pour le V+. Et donc, tant que V- ne redevient pas bien supérieur à 0, en fait, même supérieur à 1,36 volts, eh bien, on n'aura pas de changement de la tension en sortie. Et donc, si on lance la simulation, on voit que là, peu importe le bruit, ce bruit-là ne va, pour l'instant, ne va pas aller jusqu'à des valeurs au-dessus de 1,36 volts. Maintenant, on va laisser un petit peu la simulation se dérouler. Et regardez ce qui s'est passé ici. Dès qu'on est passé une seule fois, au-dessus des 1,36 volts qui étaient la référence pendant la montée, du coup, de la tension d'entrée, eh bien, dès qu'on a passé ces 1,36 volts, la sortie, du coup, V- devient supérieur à V+, et alors, l'ampliop sature immédiatement en négatif, à moins 15 volts. Mais alors, notre pont diviseur de tension, ici, va complètement changer. puisque, en V+, on aura moins 15 volts fois 1 sur 11. C'est-à-dire, si on le lit sur le schéma, ici, à peu près moins 1,36 volts. Et c'est comme ça que le trigger de Schmitt fonctionne. En fait, ce que fait le trigger de Schmitt, c'est qu'il fait changer automatiquement la tension de référence pour la comparaison. Et cette comparaison analogique, elle est basée sur un ampliop. Et donc, ici, si on laisse la simulation se dérouler, eh bien, on voit que tant que la tension, même avec le bruit, ne redevient pas... Bon, là, je l'ai raté. ...ne redevient pas inférieur à moins 1,36 volts, alors, et là, c'est le cas, du coup, alors, on n'a pas de basculement de la sortie. Donc, en résumé, le trigger de Schmitt, ça fonctionne. C'est un comparateur. C'est un comparateur, mais qui fonctionne avec des seuils de basculement, des seuils de déclenchement. C'est pour ça qu'on l'appelle le trigger, du coup, parce que ça déclenche. On l'appelle aussi parfois la bascule de Schmitt. Et donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas un comparateur simple qui serait très sensible au bruit, mais on a un comparateur avec des seuils qui vont s'adapter à la tension qu'on a en entrée et à la manière dont varient les tensions en entrée. Et le fait que ce seuil s'adapte, ça nous permet de ne pas avoir de déclenchement intempestif, de basculement intempestif, lorsque l'on a du bruit près de la tension de comparaison, de référence, qui est ici, en l'occurrence, 0V.